Dans la vidéo précédente, on a vu des premiers groupes fonctionnels avec les liaisons multiples et puis avec un carbone qui est lié à un élément plus électronégatif. Ici, on regarde les groupes fonctionnels qui comportent la double liaison CO. Le premier de ces groupes fonctionnels, c'est celui-ci. On a ici un carbone qui est doublement lié à l'oxygène. Ce carbone, qui est le carbone qu'on appelle fonctionnel, est lui-même lié à quelque chose qui est la reste de la molécule et surtout à un hydrogène. Et bien, quand on a cet enchaînement ici, on a un aldéhyde. Donc l'exemple ici, on reconnaît bien ici le groupe fonctionnel aldéhyde. Un carbone lié doublement à l'oxygène et à un hydrogène. On compte les carbones, 1, 2, 3, 4. Donc on a un butane et puis comme on a les aldéhydes, on rajoute ici simplement la terminaison al. Ensuite, deuxième groupe fonctionnel qui contient la double liaison CO. Donc on a bien un carbone ici qui est le carbone fonctionnel, qui est doublement lié à l'oxygène. Donc comme pour les aldéhydes, d'un côté, on a un reste de la molécule, une chaîne carbonée. Et de l'autre côté, à la différence des aldéhydes, on a aussi une chaîne carbonée. On ne peut pas avoir, pour cette famille de composés, pour ce groupe fonctionnel, un hydrogène. Sinon, on retomberait dans les aldéhydes. Et bien, dans ce cas-là, on a affaire à une cétone. Et donc ici, on reconnaît la chaîne carbonée, qui est à 5 carbones. Et sur le deuxième carbone, on a la double liaison CO. Donc 5 carbones, pentane. Sur le deuxième carbone, la double liaison CO. Et puis, pour la terminaison, on utilise on. Donc pentane de on. Ensuite, troisième groupe fonctionnel, qui comporte la double liaison CO, c'est cette fois-ci. Donc on a toujours ce carbone ici, fonctionnel, qui porte ici le reste de la molécule, mais qui est de l'autre côté, lié à un groupement OH. Et bien, quand on a cet enchaînement-là, on a affaire à la famille des acides carboxyliques. Donc c'est le groupement carboxylic. Donc un exemple ici, on compte les carbones. Donc 1, 2, 3, 4 carbones. On reconnaît bien ici la double liaison CO et sur le même carbone, le groupement OH. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle l'acide butanoïque. Donc pour le groupement suivant, cette fois-ci, toujours le carbone qui est doublement lié à l'oxygène, qui porte ses doublés non-liants, qui est lié aussi au reste de la molécule, et de l'autre côté, à un chlore. Quand on a cet enchaînement ici, comme ceci, on parle de la famille des chlorures d'acide. Et ici, un exemple, donc on a deux carbones, un, deux, on appelle ça le chlorure d'éthanoïl. Ensuite ici, on a un carbone fonctionnel qui porte une double liaison avec l'oxygène et le reste de la molécule. Et ce carbone est lié aussi à un oxygène qui est lui-même lié à une autre double liaison CO. Donc dans cette famille, on a une succession de doubles liaisons CO, un oxygène tout seul au milieu, et une double liaison CO ici. Donc quand on a cet enchaînement-là, on a ce qu'on appelle un anhydride d'acide. Donc ici, dans l'exemple, on a à chaque fois deux carbones, donc on parle d'anhydride éthanoïque. Enfin celui-ci, donc on a le carbone fonctionnel qui est lié doublement à l'oxygène, qui est en même temps lié au reste de la molécule, et de l'autre côté, à un oxygène, qui cette fois-ci porte lui-même aussi une chaîne qui est un reste de la molécule. Donc on a cet échaînement-là. Dans ce cas-là, on a affaire à la famille des estères. Donc ici, on a un exemple d'estères. Donc on voit bien ici une chaîne carbonée à deux carbones, donc ça va être un éthanoïte. Et ici, on a aussi une chaîne carbonée qui a deux carbones, donc on écrit d'éthyl. Enfin, le dernier groupe fonctionnel, qui est celui-ci. Donc on a le carbone fonctionnel qui est doublement lié à l'oxygène. Ce carbone est lié au reste de la molécule, et il est aussi lié à un atome d'azote qui lui-même peut porter des chaînes carbonées ou éventuellement des hydrogènes. Donc quand on a cet enchaînement ici, on a affaire à la famille des amides, donc à ne pas confondre avec les amines. Et ici, dans l'exemple, on a combien de carbones ? Un, deux, trois, quatre carbones. Et cet amide s'appelle l'amide butanoïque. Donc ce qui est intéressant ici dans ce classement, et c'est pour ça que j'ai laissé l'acide carboxylique en haut, c'est que en fait, tous ces composés sont ce qu'on appelle des dérivés des acides carboxyliques, parce qu'en fait, ils ont des structures qui sont un tout petit peu similaires à celles de l'acide carboxylique ici. Donc comme pour la vidéo précédente, il n'y a pas de mystère. Pour connaître tous ces groupes fonctionnels, il faut les apprendre par cœur, ainsi que le nom de la famille qui est associée à ces groupes caractéristiques.